Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Dans cette rubrique, qui est généralement un petit peu technique, nous allons justement vous parler d'une technique. Ça s'appelle le blanchiment, ça concerne essentiellement les légumes. Alors pourquoi blanchir et surtout comment ? Bon ben c'est comme pour les cheveux, ça devient blanc. Alors là, blanchir c'est essayer d'éliminer un petit peu la chlorophylle, puisque les feuilles en particulier, si on prend les salades, tiens parce que ça va être plus simple, elles sont bien vertes. Cette verdure peut quelquefois nous donner de l'amertume. D'abord c'est joli quand c'est un petit peu blanc et puis ça va enlever de l'amertume à la plante et ça sera sans doute bien meilleur. Alors on le fait aussi pour les cardons, on le fait pour les céleri branches, on le fait pour les chicorées de Bruxelles qui vont nous donner les endives ou les chicons quand on habite dans le nord, les chicorées frisées, le fenouil, les scaroles et les pissenlits. Donc ça fait quand même un bon gros monde que l'on doit blanchir pour faire exactement ce qu'a dit Roland, à savoir leur donner un goût un petit peu plus doux. Comment tu fais ? Oh je le fais pas beaucoup moi. En fait moi j'aime bien l'amertume de l'amertume. Il est obstinué à ce truc, je te prends les trucs sauvages là. C'est pas ça, j'ai acheté déjà une cloche, une cloche parce que voilà, une cloche à chicorée, je vais faire ça pour m'effriser là, donc une cloche à chicorée. Ah bah attends, elle m'a coûté une blinde déjà, donc ça c'est au moins 10 euros. Ah bon ? Bah oui, pour une cloche, alors dans le temps tu as un goût de plastique sombre. Oui c'est ça, oui. Non, pas la mienne. La mienne, il y a deux petits crochets avec des petits trous pour la fixer des fois qu'elle s'envole. Et il y a une ailette aérateur sur le dessus qui permet d'avoir ou non la lumière. Il y a des renfoncements avec des petits trous, si bien que tu peux arroser par le dessus et l'eau s'égoutte doucement. Il faut que tu nous fasses une vidéo pour qu'on illustre ça parce que personne n'a jamais vu cette cloche à chicorée de compétition. D'habitude c'est simplement un morceau de plastique en demi-sphère qu'on va poser sur la chicorée et qui, comme je le disais, est opaque parce qu'à l'inverse de la cloche de forçage qui elle est transparente, là au contraire on va masquer la lumière puisque la chlorophylle elle se développe grâce à la présence de lumière. À quelle période est-ce que l'on va faire le blanchiment ? Le blanchiment va se faire lorsque la salade est déjà bien développée, lorsqu'on a un cœur et puis on va laisser, moi je l'ai sur à peu près une quinzaine de jours pour couper un petit peu puis on les récolte après. Mais ça va se faire plutôt en fin de culture, je ne veux pas dire quand, mais c'est en fin de culture. Puisque la salade elle a bien poussé, on se dit tiens ça va être le moment de la récolter, à ce moment-là on la blanchit. Alors on ne blanchit pas que des salades, puisqu'on peut blanchir, comme je disais, les pissenlits, les fenouilles, même les poireaux et les céleri, à ce moment-là on fait un butage. Oui, il suffit de buter tout simplement, alors on va le faire avec la terre ou avec du paillage même simplement et on va remonter, buter, ça ne veut pas dire mettre un coup de fusil dedans, ça veut dire remonter, faire une petite butte au pied de la plante et pour les poireaux, oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique, alors sur les fenouilles, faites-le assez tôt, lorsque le bulbe du fenouil a à peu près la dimension d'un œuf. C'est un bon repère et à ce moment-là on commence le butage et ça lui permet de bien grossir et puis d'être bien blanc parce que le fenouil, s'il n'est pas blanchi, là il a vraiment le goût très très anisé et ce n'est pas forcément très agréable. Oui, d'ailleurs c'est une technique, moi je galère pour avoir des bulbes de fenouil, ça a tendance à monter tout droit. Sur les céleri branches, c'est quand même très important aussi de blanchir. Comment tu fais ? Je ne fais pas. Tu ne fais pas, mais si, il faut les attacher. Ah oui, tu t'attaches simplement. Voilà, on les attache de manière à ce que la lumière ne pénètre pas le cœur et donc du coup tu auras du vert à l'extérieur mais au centre tu auras un cœur, alors il n'est pas blanc, il devient un peu jaune, clair et ça c'est vraiment bon, c'est plus savoureux. L'attache, on peut le faire même sur les salades, on peut essayer de les refermer tout simplement et les maintenir, c'est plus compliqué mais ça permettra de les maintenir quand même. Mesdames, Messieurs, d'habitude c'est un jardinier paresseux. Là, il suffit de mettre la cloche, vous prenez la cloche, vous mettez dessus. Là, il faut remonter salade par salade, attaché, il faut pratiquement être deux parce que pour pouvoir remonter et une fois que tu as remonté, faire le nœud, si tu n'as pas trois mains, c'est compliqué. Oui, c'est 18 feuilles de salade en même temps, oui. Donc voilà, alors peut-être que deux personnes qui travaillent, ça coûte moins cher chez Roland que d'acheter une cloche, on ne sait pas. En tous les cas, veuillez voir vous-même et c'est comme ça qu'on terminera notre émission, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tous, Eh bien, écoutez, continuez à regarder News Jardin TV, on a plein, plein, plein de très, très bonnes vidéos à vous présenter. Roland, merci d'avoir été avec nous. Merci mon cher Patrick. Quitte l'équipe vous souhaite un très, très bon moment, à bientôt et bienvenue au Jardin. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui, News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube. Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au Jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit la voir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.